bonjour bonjour coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je salue tous mes abonnés les nouveaux et les anciens bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais partager avec vous les femmes ça concerne les femmes on va parler de jessica j'ai eu de mes abonnés qui m'a posé cette question en commentaire tata michel comment faire pour serrer jessica je vais vous donner une astuce comment serrer jessica sachez qu'on ne met pas tout dans jessica il y a certaines choses qu'on ne met pas dans jessica là je vous donne une astuce naturelle sans inconvénient pour serrer jessica d'accord pour serrer jessica nous faut juste deux ingrédients nous faut les feuilles de goyave d'accord voyez les feuilles de goyave et les clous les clous des girofles je vous ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos les clous des girofles d'accord vous allez les trouver au marché chez les vendeurs des condiments secs d'accord même dans les supermarchés donc vous allez dans le rayon où on vend les épices vous allez trouver les clous des girofles vous allez écraser les deux ingrédients donc vous allez rendre les deux ingrédients en pâte quoi ça doit devenir une pâte donc faut une pâte vous écrasez très bien les feuilles de de goyave et les coups des girofles il faut une bonne quantité qui vous une bonne qualité suffisante en quelques feuilles donc parce que c'est vous allez faire la juste pendant trois quatre cinq six ça dépend de vous donc même pendant sept jours même pendant trois jours même pendant cinq jours d'accord je disais tantôt vous écraser les deux ingrédients très très bien pour que ça devienne une pâte vous allez diviser la pâte en deux dont la pâte obtenue vous la diviser en deux une partie vous faites des petites boules les petites boules que vous allez mettre au fait au réfrigérateur pour que ça devienne dur d'accord parce que vous allez utiliser ces petites boules comme ovules vous allez mettre dans la foufoune dans jessica dans le couetou donc vous mettez comme ovules dans le couetou n'oubliez pas de vous garnir parce que ça va non seulement ça va vous nettoyer en même temps ça nettoie donc ça va bien vous nettoyer en serrant votre jessica l'autre partie vous allez mélanger avec de l'eau d'accord vous mettez une bonne quantité d'eau sur l'autre partie d'accord vous filtrez très très bien ok et vous lavez jessica avec de vous faites la toilette votre toilette intime avec cette eau ok maintenant ça dépend de vous si vous voulez faire pendant trois jours quatre jours cinq jours ne venez pas pleurer après six euros dès que papa veut démarrer ou ça 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 sert vous avez demandé à serrer voilà la chose pour serrer jessica ok j'espère que vous allez vous avez compris n'oubliez pas de bien rincer vos feuilles de goya avec des biens de bien les laver d'accord avant de les écraser ok je dis bien il faut juste une petite quantité de coulées girouves une petite en quelques quelques coups pardon quelques clous ok je sais une toute petite quantité de boules et girouves n'y a pas on ne compte pas n'y a pas il n'y a pas un nombre c'est pas c'est pas une astuce pour peut-être un déblocage ou bien quoi non là on ne compte pas faut juste un tout petit peu comme je vous ai montré tout à l'heure un tout petit peu comme ça ça suffit ok avec avec quelques feuilles de voyages c'est ce que je voulais partager avec vous et pour celles qui ne pouvons qu'ils ne pourront pas voir les feuilles de voyages avant vous pouvez juste écraser les clous des girons enfin vous mélangez avec le bleu de karaté vous mettez au réfrigérateur pour que ça devienne dur donc vous allez faire les petites boules comme j'ai dit tantôt avec les feuilles de voyages vous mettez dans dans le couetteau et ça va vous nettoyer et ça ça sucre la faire la faire la devienne trop sucré donc dès que papa papa vient vous dire bonjour lui même va ressentir l'eau c'est c'est ce que je voulais partager avec vous faites attention à fait attention faites attention trop d'arnaqueurs j'ai vu il y a un même cas qui utilise ma photo et il s'est fait passer pour moi donc fait très attention tout ce que vous allez voir là comme commentaire je vous ai déjà montré la différence quand c'est moi qui répond ou quand c'est un arnaqueur qui répond mais vous tombez toujours dans nos pieds je vois comment les gens répondent oui j'ai vu ton numéro j'ai appelé ça ne passe pas ouais bon c'est ce que je voulais partager